Bien le bonjour à toutes et à tous sur cette belle journée d'hiver ! Ne vous avais-je pas dit que je viendrais vous voir ? Ne vous l'avais-je pas dit ? Et savez-vous ce que nous allons voir ensemble ? Mais oui, bien sûr ! Les cartes, évidemment ! Mais attention, pas n'importe lesquelles, non, non, non ! Les cartes des océans du monde ! Et si nous commencions en faisant un petit tour rapide de notre planète ? Attention, vous êtes prêts ? Et... Là, au nord, se trouve l'Arctique ! L'océan blanc recouvert de glace ! Et si l'on descend vers le sud, direction le détroit de Fram, alors on trouve le nord de l'Atlantique Nord ! Puis on survole l'Islande et on tombe sur l'océan Atlantique Nord, entre l'Amérique et l'Europe ! Et en descendant encore, on arrive sur l'Atlantique Centrale ! Et encore plus bas sur l'Atlantique Sud, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique ! Et encore plus bas ! On tombe sur un océan circulaire ! L'océan Austral qui entoure le continent antarctique, recouvert d'une calotte immense ! Partons ensuite vers l'Est et remontons vers le Nord ! Voici l'Afrique de l'Est ! Et là, tout contre son bord, n'est-ce pas l'océan Indien qui est en ses bras et fait bronzette ? Ah, océan Indien ! Si spécial sur notre planète ! Saviez-vous que cet océan magnifique est contraint au Nord par l'Eurasie ? Et oui ! Un continent qui empêche toute communication avec l'Arctique ! Savez-vous ce que cela implique ? Et bien que la majorité de cet océan se trouve dans l'hémisphère Sud ! Et nous le verrons plus tard ! Cette fabuleuse caractéristique rend cet océan exceptionnel dans sa courantologie et son fonctionnement ! Mais continuons, voulez-vous ? Continuons vers l'Est, franchissons l'Océanie et l'Indonésie et rejoignons l'océan Pacifique Sud ! Lorsque Magellan y a navigué, il a trouvé ses eaux si calmes ! Oh, si calmes ! Oh, beau Pacifique ! Mais ne vous y trompez pas ! Oh non, non, non ! Ne vous y trompez pas ! Cet océan peut se mettre dans des colères noires ! Plus noires que les profondeurs des mines de la Moria ! Et remontons, remontons entre l'Asie et l'Amérique ! Cet océan si grand, si vieux, le plus vieux de notre belle planète, oh oui, je vous assure ! Il est ancien, il est large, et il se fermera un jour ! Tandis que l'Atlantique s'ouvre, s'ouvre, oh oui ! Encore aujourd'hui, il s'ouvre et ne cessera pas avant des millions et des millions d'années ! Mais continuons notre remontée et rejoignons le Pacifique Central, le Pacifique Nord ! Et là, voyez-vous, entre l'Alaska et la Sibérie, savez-vous ce qu'il y a ? Oh oui, c'est le détroit de Béring qui nous amène à retrouver notre point de départ ! L'Arctique ! Et voilà, chers amis, voilà un premier tour du monde accompli ! Phileas Fogg lui-même n'aurait pu aller plus vite ! En même temps, 80 jours pour faire le tour du monde, mais quelle aventure ! Allons, mesdames et messieurs, retrouvons-nous dans quelques jours pour continuer à explorer le monde par les cartes ! Et plus encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada